Loin des problèmes financiers d'Alpha Santé que l'on sait, à l'hôpital gériatrique Levitaine d'Agrange, l'ambiance fut quant à elle plus festive, plus conviviale pour les résidents ainsi que pour leurs familles. En effet, plus de 150 convives composèrent le tableau impressionniste à la Renoir, tableau presque vivant du bal du Moulin de la Galette, à l'occasion du désormais traditionnel déjeuner champêtre, où l'accordion, le chapeau de paille ainsi que le canotier furent de mise. Madame Marie Bruchard, animatrice à l'hôpital Alpha Santé Levitaine. Depuis quelques années, la résidence gériatrique Levitaine organise un repas pour ses résidents ainsi que pour leurs familles. En tout cas, une animation bien inscrite dans le calendrier des activités d'Alpha Santé Levitaine d'Algrange, appréciée des familles comme des résidents. Ce que nous confie ce monsieur Dagondange, dont la maman, 85 ans, est résidente au Vitaine Alpha Santé à Legrange depuis 4 ans maintenant. C'est génial, il faudrait que ça revienne plus souvent, et puis on a de la chance par rapport au temps, parce que l'année dernière c'était pas ça, et puis je souhaite que tout le monde passe un agréable après-midi. Et en effet, moment dînatoire et musical, fort apprécié de tout le monde, famille et résidents, on passait un bon moment convivial, non à ce déjeuner sur l'herbe à l'Edouard Manet, mais à ce déjeuner champêtre, où la Lorraine s'était invitée dans les assiettes. Marie Bruchard. Cette année, nous avons choisi de faire un repas champêtre, avec un menu lorrain, des pommes de terre rôties, du fromage blanc aux herbes, ainsi que de la charcuterie, car nos anciens adorent ces repas. Si le menu fut on ne peut plus prisé par les résidents, le moment passé en famille est tout aussi précieux. De se retrouver un peu en famille, pour ma mère, je crois que c'est pour tout le monde la même chose, c'est se retrouver en famille avec leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Ce que confirme tout à fait l'animatrice d'Alpha Santé. C'est un moment pour eux très important, parce qu'ils peuvent partager un repas en famille, avec une bonne ambiance, de la musique, c'est un bon moment de convivialité pour tous. Cela donne en effet du baume au cœur pour les résidents. Et puis là, ça leur met un peu de baume au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada